Bonjour à tous, c'est Invincible Ironman pour un nouveau tutoriel sur Napoléon Total War où je vais vous présenter aujourd'hui la Russie ou l'Empire Russe et nous allons commencer directement par l'infanterie avec les Opelcheny qui sont une infanterie de milice qui sont bien moins précis que n'importe quelle autre milice mais leur avantage c'est qu'ils ont meilleur bonus de charge et 1 de plus en morale donc à savoir 4 de morale donc vous pouvez les utiliser pour prendre les balles et vous pouvez surtout les utiliser pour au moins charger à la baïonnette les unités qu'il y a en face, elles feront du dégât elles sont suivies par les Jagger Russes ainsi que le 17ème régiment de Jagger qui est une infanterie légère qui ne tire pas à 125 mètres contrairement à leur nom on met bien à 100 mètres bien moins précis que fusil prussien ou chasseur français mais bien meilleur au corps à corps et aussi l'avantage c'est qu'ils ont 7 de morale au lieu d'en avoir 6 pour les autres le 17ème Jagger Russe est lui bien meilleur je vous conseille de le prendre si vous voulez prendre des légers on les suit après avec les mousquetaires qui sont bien moins précis 35 de précision, 40 d'un militaire chargé donc c'est vraiment pas bon au corps à corps ça peut faire le café surtout avec leur bonus de charge et le gros avantage de la Russie c'est que l'infanterie de base a 7 de morale au lieu de 6 donc elle tiendra un peu mieux que n'importe quelle autre unité mais en contrepartie ils tirent moins bien nous avons le mousquetaire de Moscou qui quant à lui, je l'ai sélectionné voilà 40-45 donc voilà c'est normal c'est vraiment la qualité standard pour une infanterie mais son avantage est qu'il est très bon au corps à corps et qu'il a 21 de mulches de charge donc excellent corps à corps avec 8 de morale donc franchement ça s'appelait je vous conseille aussi de le prendre à chaque fois il se suivit par les grenadiers et les grenadiers de Pazlask donc voilà les grenadiers sont moins nombreux meilleur au corps à corps, un petit peu meilleur au tir et surtout bien meilleur au corps à corps et au moral les grenadiers de Pazlask par contre si vous voulez les prendre prenez-les dans une partie où vous avez des maisons car voilà 10 d'attaque de mêlée, 13 de défense, 10 de morale ça tire bien, ça résiste bien aux charges ça fait des dégâts au corps à corps alors on les suit comment ils se suivit par la live-garde à pied qui est l'unité d'élite de base de la Russie et je pense que c'est l'une des meilleures unités d'élite du jeu avec 55 de précision et 80 d'aptitude à recharger très beau moral, très beau moral douce très beau corps à corps avec un énorme bonus de charge donc franchement eux il faut impérativement les prendre pour soutenir votre infanterie avec leur bonus de morale et pour leur capacité à bien tirer et à aussi charger mortellement et la dernière unité est la gare Seminovski qui est l'une des unités qui a le plus de morale avec 14 un de plus que la vieille garde donc les grenières 50 de précision et 75 d'aptitude à recharger un peu moins beau que les grenadiers mais ils s'accompensent par des unités au corps à corps qui sont tout simplement extraordinaires bien meilleures qu'une vieille garde au corps à corps 24 de bonus de charge vous n'en faites pas que eux si vous les faites charger à la baïonnette il n'y a pas grand chose en face qui peut résister alors nous allons maintenant passer à la cavalerie comme vous voyez très beau roster au niveau de la cavalerie une cavalerie russe qui est très diversifiée on va commencer par les cavaliers kozak qui sont une unité de lancers mais je vais dire entre guillemets une unité de lancers milles vous pouvez l'utiliser pour vraiment ennuyer l'adversaire ou pour faire charger au début de partie pour ralentir votre adversaire mais voilà ne comptez pas sur elle pour résister sur le long terme elle n'a pas beaucoup de morale et ses stats ne sont pas extraordinaires alors ils sont suivis par les hussards qui restent voilà ce sont vraiment des hussards de base vous voyez les stats 9,15,6 donc voilà les hussards sont utilisés pour poursuivre les fouillards etc suivi par les hulans 6,36,5,6 ce sont les mêmes que les hulans prussiens donc on les utilise pour leurs bonus de charge principalement car au corps à corps ils sont moins bons qu'un hussard ils sont suivis par les kozak navegarde qui sont bien meilleurs avec 8,35,5 et 6 donc un petit peu meilleurs en attaque en mêlée donc voilà les lancers les utilise principalement pour leurs bonus de charge pour vraiment disloquer à la charge et on les retire pour faire charger après un dragon ou une autre unité lourde alors on a ici les physis à cheval qui sont pas mauvais pour une unité de chasseurs à cheval 35,35 si je dis pas de bêtises avec des bonnes stats au corps à corps bon moins bon que des chasseurs à cheval français mais ça reste correct donc ça si il y a une unité de cavalerie que je vous conseille de prendre avec la Russie c'est ceci nous les suivons maintenant par les hussards de Paflograde qui sont très bons 10,16,8,7 franchement une très bonne unité de hussards qui permet de poursuivre les fouillards de détruire des légers ou prendre de l'artillerie franchement très bon on a des dragons voilà les dragons qui sont vraiment d'unités lourdes de base franchement c'est une compote qui peut le faire même si je n'en prends très rarement suivi des hussards à lavegarde qui eux sont un cran au dessus au niveau des hussards 13,19,10,10 c'est une excellente unité de hussards donc si vous voulez prendre de la cavalerie légère vous prenez le hussard à lavegarde avec peut-être un lancier à côté et ça fera vraiment un impact plus que les hussards qui vont vraiment détruire tout au corps à corps alors on passe maintenant à la calerie vraiment très lourde les cuirassiers qui sont un peu moins bons que les cuirassiers français si je ne dis pas de bêtises mais qui font quand même le ménage et les lavegarde à cheval qui est une unité de garde à cheval 14,20,19,12 donc très bonne unité qui va vraiment faire de très gros dégâts surtout si le carrière n'est pas fait qui peut très facilement résister aussi aux charges adverses même s'il a lancé les charges il perdra peut-être 10 unités à l'impact mais il continuera à se battre et à vaincre son adversaire car il a plus de défense en bêlée et mon unité préférée du jeu au niveau de la cavalerie en tout cas du côté russe les chevaliers garde qui sont équipés comme des cuirassiers ce souple mais avec autrement 15 d'attaque en bêlée 19 de bonus de charge 18 de défense en bêlée 13 de morale c'est énorme franchement ça c'est une unité qui peut faire des ravages dans les infanteries ennemies si elles ne sont pas mises en carré elle peut faire des ravages sur la cavalerie ennemie c'est une unité que je vous conseille de prendre si vous voulez vraiment avoir une puissance d'impact assez importante avec la Russie alors maintenant je vais passer en revue l'artillerie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi donc les russes ont une artillerie de 6 et de 12 livres ils ont de l'artillerie à cheval attention à que l'artillerie à cheval qui est buggée et ils ont surtout des licornes qui sont un mélange entre artillerie et obusier bon on ne les prend pas en tournoi mais si jamais vous voulez jouer les russes pour vous amuser ben voilà c'est deux artilleries qui sont vraiment très 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 difficile pas difficile mais qui vont être très difficile à jouer pour l'adversaire parce qu'elles font énormément de dégâts alors si je dois vous donner une coupe de base pour la Russie comment allons-nous partir ? déjà vous commencez à prendre au moins 3 lavegardes et peut-être le garce minoski en fonction de la map si c'est une map plus coraco on prenait le garce minoski si c'est pas une map coraco on ne le prenait pas donc 4 élites je pars ensuite sur 4 unités de mousquetaire plus le mousquetaire de Moscou ce qui est différent de 9 lignes au niveau de la cavalerie on va s'amuser en prenant les chevaliers gardes le hyssar lavegard ainsi que le kozak lavegard on va prendre 1, 2, 3 et les 4 3 jaguars plus le 17ème gérus et vous voyez ce qui nous fait 9 lignes 3 cavaleries avec de la puissance et 4 légers bon les légers ne feront pas grand chose et on peut allumer est-ce qu'on peut grader quelque chose il nous reste 80 non il faudra grader le général donc voilà si vous voulez vraiment une coupe équilibrée à la russe vous prenez 3 lavegard et une garce minoski donc ça nous fait 4 élites qui vont booster le moral des unités qui sont à côté vous allez prendre le chevalier de guerre qui va vraiment être monstrueux à l'impact si vous l'accompagnez le kozak lavegard et du hyssar pour vraiment détruire les fouillards là vous avez vraiment une très bonne cavalerie ou alors si vous voulez une deuxième coupe vous prenez une unité en moins de bousquetaire et je vous conseille de faire un mélange entre des fusils à cheval au nombre de 4 et à limiter deux kozak lavegard et vous remplissez le reste avec deux jager russes un 17ème régime en ailleurs et le hopel june pour prendre les balles là vous allez avoir vraiment plus de puissance de tir qu'autre chose même s'ils sont pas très précis ben voilà il y a beaucoup d'unités de tir notamment des chasseurs à cheval donc voici deux copeaux avec la Russie et c'est donc la fin de cette vidéo sur la présentation de la Russie j'espère que cela vous aidera n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Ligue Totaloire française ainsi que Totaloire Coliseum on se retrouve à la fois prochaine pour une prochaine vidéo salut